Pendant 9 ans, où j'étais au Conseil constitutionnel, je n'ai pas le droit de m'exprimer. Le président du Conseil constitutionnel était astreint à un devoir de réserve. Il ne pouvait pas commenter la vie politique. Et moi, qui avais quelques années de vie politique, j'avais trouvé ça très frustrant. Et donc, chaque jour, j'ai commenté ce que je voyais de la politique et les hommes politiques que j'ai rencontrés. Et comme ils savaient que j'étais astreint à ce devoir de réserve, ils n'ont pas maquillé leur comportement. Ils n'ont pas joué la comédie, car la politique, c'est une comédie. C'est un métier du spectacle. Et devant moi, il n'y a pas de spectacle à avoir. Donc voilà, ce sont ces regards, ce regard, pendant 9 ans, d'un homme qui n'a pas la possibilité de s'exprimer, et qui regarde la politique et les politiques. Et les rapports des politiques entre eux. Car le monde de la politique est un monde où les rapports humains sont très compliqués. Car les politiques que je rencontrais étaient des gens qui avaient de l'ambition. Or, quand vous avez de l'ambition, pour y arriver, il faut d'abord éliminer celles et ceux qui sont près de vous et qui ont la même ambition que vous. Et donc, c'était assez fascinant de les observer. J'étais entouré de deux puis trois personnages qui ne sont pas des personnages ordinaires. Vous savez, dans la vie, on rencontre beaucoup de copies et très peu d'originaux. Et là, j'avais les anciens présidents de la République. Jacques Chirac, Valéry Giscard d'Estaing, puis Nicolas Sarkozy. Ils n'étaient plus rien. Ils n'étaient plus aux responsabilités. Mais ils se conduisaient toujours comme s'ils étaient en fonction. Et je les appelais les souverains en exil. Et donc, observer ces hommes, tout à fait exceptionnels, on peut juger comme on veut leur politique. Mais quand on a été président de la France, quand on a dirigé l'État, on n'est pas un homme comme un autre. Ne serait-ce que le regard des autres sur vous est un regard qui est différent du regard normal. Et donc, je les ai observés. Et j'ai observé leurs rapports, leurs relations. Les rapports fascinants entre Giscard et Chirac, qui sont au soir de leur vie. Ils n'ont plus d'ambition à avoir. Et ils sont toujours dans une rivalité, dans une opposition. Et puis Sarkozy, qui vient, il a été battu. Et là, il va s'arranger pour ne rencontrer personne. Parce qu'il veut être seul. C'est ça que j'ai observé et qui m'a passionné à observer. D'abord, c'est mon mur des lamentations. Il y a de temps en temps, on a envie de crier, de dire non, ce n'est pas possible. Mais vous ne pouvez pas le faire. Alors, mon ordinateur ou mon cahier, c'était mon mur des lamentations. C'est là où je passais mes irritations, mes colères ou mes approbations. Et puis, ce journal, c'est très important pour moi, puisque j'aime écrire. Et je pense que l'écriture, ça s'apprend tous les jours. On n'est pas Balzac ou Victor Hugo comme ça. Même Balzac et Victor Hugo écrivaient, écrivaient, écrivaient. Et donc, pour moi, c'était des exercices d'écriture. Un peu comme le pianiste fait ses gammes. Pour que les doigts soient toujours souples. Eh bien, moi, je faisais tous les soirs mon exercice de style pour que ma plume soit toujours acérée et précise. Sous-titrage Société Radio-Canada